Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Une dizaine de jours pour magnifier l'artisanat africain. Le salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CAO a ouvert ses portes ce matin. Expositions, rencontres d'affaires et réflexions thématiques sont les maîtres mots de cette 15e édition. Plus de 500 agents de santé viennent de boucler leur formation à l'Institut supérieur de santé Saint-Edwige. Ils se disent prêts à servir le Burkina et d'ores et déjà, ils veulent lutter contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. C'est parti pour la 15e édition du CAO. Pendant une dizaine de jours, plus de 3000 artisans de différents pays vont exposer leur savoir-faire dans la capitale burkinabé. Les premiers d'entre eux ont déjà pris leur marque. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin en présence de SIE, Yafama Rojekam et Aruna Mari. C'est un moment historique pour le CAO 2018. Julie Payette, la gouverneure générale du Canada, est aux côtés du président Rochmar-Christian Caboret pour ouvrir les portes du salon. Une 15e édition qui veut s'appuyer sur les prouesses technologiques pour la conquête du marché. Pour sa survie et son rayonnement, l'artisanat africain doit épouser leur butant. Pour être compétitif à l'échelle mondiale, il est impératif que toutes les filières artisanales fassent un recours constant, sans pour autant perdre leur identité aux structures et actions nouvelles les mieux conformes aux temps nouveaux dans lesquels nous vivons. L'art africain se pliera à cette exigence ou ne sera pas dans les siècles à venir. Le secteur de l'artisanat en Afrique, quoique riche et diversifié, doit se libérer de l'ordinaire de l'informel et de certaines présenteurs socio-culturelles dans lesquelles il semble s'être enfermé. Le parrain se dit prêt à doter le pays de textes favorables pour une meilleure promotion de la filière. Alassane Balasakande souhaite par ailleurs l'instauration d'un prix Thomas Sankara en hommage à cet artisan de la création du CAO, pays invité d'honneur du 15e CAO, Madagascar accueille l'invitation comme le signe de la vitalité des relations entre les deux pays. Nous sommes donc ici pour rencontrer l'Afrique de la créativité, l'Afrique des artisans, l'Afrique des petites mains, l'Afrique des petits métiers, mais qui peuvent faire de grands changements. Nous sommes ici pour partager avec vous. Cette édition marque également la célébration des 30 ans du CAO. Pour lever certaines difficultés qui assaillent les acteurs de la filière, le ministre en charge de l'artisanat préconise le recours au regroupement et à la formalisation des activités. Le CAO 2018, c'est plus de 300 000 visiteurs attendus et la participation de plus de 25 000 africains. L'Agence nationale pour la promotion de la technologie de l'information et de la communication veut jouer sa partition dans la modernisation de l'administration. Dans cette perspective, une rencontre technique a été organisée à Bobé-du-Lassau en début de semaine. Pendant trois jours, les acteurs ont tenté de capitaliser les actions des directions des services informatiques. Siriki Milogo et Kadou Romenki. Pendant trois jours, les directeurs des services informatiques vont échanger et partager leurs expériences sur le système informatique de l'administration. Il sera question pour eux d'identifier les besoins pour l'élaboration d'une stratégie de l'utilisation efficiente des technologies de l'information et de la communication. L'avènement des directions des services informatiques dans notre administration est acté par le décret 2016-27 du 23 février 2016 qui a marqué l'apparition des DSI dans le paysage institutionnel de notre administration. Et donc, depuis lors, chaque ministère s'est attelé à mettre en place une direction des services informatiques, ce qui n'était pas le cas avant. La tenue de cette session est la matérialisation de l'une des recommandations du Forum national des directions des services informatiques tenue en février 2017. Cette réunion, ça constitue une plateforme de rencontre. Alors, si nous sommes des acteurs donc d'un même secteur, nous devons en fait nous rencontrer, nous devons communiquer, nous devons dialoguer. Et il n'y a pas meilleure plateforme que, oui, d'échanger sur nos problèmes communs et voir comment en fait nous pouvons les résoudre. Et c'est vraiment, véritablement le but donc de cette rencontre. À l'issue de cette rencontre de Bougodjoulasso, des recommandations sont attendues en vue d'une modernisation de l'administration publique Burkinabé. Le ministère de la Fonction publique continue d'informer les populations sur sa stratégie nationale de bonne gouvernance. À Dori, les responsables du ministère ont rencontré les représentants de la société civile. Objectif, leur permettre de mieux s'approprier le contenu du référentiel. La stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance est le plan d'action du partenariat pour un gouvernement ouvert expliqué ici aux acteurs de l'administration de la société civile et des collectivités territoriales de la région du Sahel. Cette campagne d'abord obéit à un principe de restitution d'un travail de terrain qui a été fait par les équipes du gouvernement à travers l'INSD à travers avec les OEC les organisations de la société civile qui l'année dernière ont parcouru l'ensemble du territoire pour recueillir auprès des populations leurs attentes et leurs souhaits d'une gouvernance démocratique d'une bonne gouvernance dans notre pays. Ce gouvernement ouvert prôné à travers cette campagne définit également le rôle de la société civile. Pour le premier plan d'action nationale du PGO pour le Burkina nous avons 13 engagements et ces 13 engagements sont en fait le ressenti et le besoin de la société civile pour que le gouvernement puisse mettre ça en oeuvre et c'est sur deux ans deux ans assez pragmatiques et nous suivrons justement la mise en oeuvre de ces engagements et nous interpellerons le gouvernement pour que ces engagements puissent être réellement mis en oeuvre. Le partenariat pour un gouvernement ouvert est une initiative internationale multipartite lancée en 2011. Le Burkina Faso y a adhéré en décembre 2016. Il y a quatre ans le projet de sécurisation nutritionnelle en Afrique a pris fin. Ce projet était piloté par le centre agricole polyvalent de Maturkou. En début de semaine les acteurs du dit projet se sont réunis pour évaluer son impact. De cette rencontre il est ressorti des recommandations que nous présentent Bilidou Bazongo et Moussa Sanon. Centre agricole polyvalent de Maturkou. Depuis 2012 des modules de nutrition sont intégrés dans la formation des stagiaires et c'est là à l'initiative de l'ANSP le projet de sécurité nutritionnelle en Afrique. Quatre ans après la fin de ce projet financé par l'UNICEF des acteurs sont réunis ici pour évaluer l'impact. Ce sont les stagiaires du Maturkou qui sont les techniciens de l'agriculture et qui accompagnent les paysans. Il faut qu'ils puissent les accompagner de manière adéquate de telle sorte que la production puisse être de qualité. sinon vous allez avoir des produits mais ce ne sont pas les produits qui contiennent tous les nutriments dont vous avez besoin pour votre consommation. Et donc il fallait identifier un ensemble de curriculaires et mettre l'accent sur les aspects de nutrition. Et comme perspective ces représentants de l'UNICEF des ministères de la santé de l'agriculture et autres grandes écoles proposent de passer à l'échelle. Ça veut dire qu'on va prendre en compte les éléments du Cap Matrucou positifs on va les améliorer pour renforcer cette formation au niveau du Cap Matrucou mais aussi d'autres écoles. Au-delà des écoles de formation agricole comme au Cap Matrucou il y a les écoles nationales de santé publique. C'est important de les former pour que le choix des aliments puisse être en cohérence avec certains traitements pour que le traitement soit plus efficace. Outre ces aspects de cours les participants proposent de regarder le volet pratique avec par exemple la mise en place sur le terrain de bonnes stratégies de production des stratégies fondées sur les types d'intrants de sémence ou encore de sol. L'univers des grandes et moyennes entreprises s'est agrandi au Burkina. La nouvelle venue est la sucrerie du Faso. Elle évolue dans la production de boissons en canette. Face à la presse, les responsables de la sucrerie du Faso ont exposé leurs ambitions. Paul David Bambara et Vincent qui est en train d'être qui est en train d'être La sucrerie du Faso, une nouvelle société de distribution de boissons gazeuses qui se lance dans la conquête du marché national. Elle met à la disposition des consommateurs différents types de sucreries en canette. La première action commerciale a été de créer une étiquette sucrerie du Faso certifiée. L'objectif de cette opération marketing est de permettre aux consommateurs de savoir ce qu'ils consomment et qui est derrière ces produits de consommation. Pas de cachette, pas de surprise, pas de faux trucs, seulement des produits de qualité certifiés sucrerie du Faso. La qualité de ces produits alimentaires a été l'une des préoccupations des journalistes qui ont voulu en savoir davantage sur l'origine de ces boissons gazeuses. La sucrerie du Faso, elle, rassure de sa collaboration avec la Ligue des consommateurs et avec le Laboratoire national de santé publique. A notre niveau, en tant que distributeur officiel autorisé, nous garantissons à la population burkinabé que nous avons pris les meilleures conditions de conservation possibles pour que la qualité des produits que nous proposons soit respectée et nous certifions que les dates de péremption sont adéquates et conformes. La sucrerie du Faso a été créée cette année avec une quinzaine d'employés au départ. Elle compte générer 50 autres emplois courant 2019. Ils sont infirmiers, sages femmes et même attachés de santé et ils viennent de boucler deux années de formation pour les uns et trois pour les autres. Ils sont au nombre de 564 et ils constituent la onzième promotion de l'Institut supérieur de santé Saint-Edwige. La cérémonie de sortie de promotion est signée d'Aouda Ouattara et Nathalie Sawadogo Nabaloum. C'est avec les moyennes de 15,27 et 15,09 que Yaya et Rasmata reçoivent respectivement leurs attestations des maires de Sikakaworé épouses du chef de l'État. Comme ces deux lauréates, ce sont 564 nouveaux agents de santé issus de l'Institut privé supérieur de santé Saint-Edwige qui ont prêté serment devant leurs marraines, parents et enseignants. Ils ont choisi pour nom de baptême lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus chez la femme. Celles que vous devrez savoir reconforter, satisfaites, ce sont vos patients, vos clients, toutes ces personnes qui viennent à vous avec le seul espoir de recouvrir la santé. Elles viennent à vous peut-être après avoir fait le tour ailleurs et s'adressent donc à vous comme étant leur ultime recours. Il vous appartiendra donc de réagir vite, d'avoir les bons réflexes et épouser les bons gestes qui savent. Ces nouveaux agents prêts à servir dans les structures publiques et privées de santé vont contribuer à satisfaire les besoins en ressources humaines dans les formations sanitaires. Le ministre de la Jeunesse qui s'occupe des emplois est là pour soutenir cette initiative parce qu'aujourd'hui il y a de la place dans toutes les régions pour que le secteur privé de soins puisse créer des emplois. L'Institut privé supérieur de santé Saint-Edvige a ouvert ses portes en 2005. A ce jour, ce sont plus de 4 000 agents qui sont mis à la disposition du ministère de la Santé. À Diopholoma, dans la commune de Karangasso-Sambla, les fidèles musulmans disposent d'une nouvelle mosquée. L'inauguration a été suivie de prières, le tout dans une ferveur religieuse. C'est parti pour la prière inaugurale de la mosquée de vendredi de Diopholoma. Ce jour, c'est un événement historique pour les fidèles musulmans de la localité de voir leur village enfin doté d'un édifice religieux. Cette mosquée occupe une place importante pour nous. Depuis que nous étions sur l'ancien site Diopholoma, nous avions souhaité éligir une mosquée de ce genre. Mais cela n'a pas été possible. Cette fois-ci, sur le nouveau site, notre dignité s'est battu pour que cette mosquée voit le jour. Nous avons une nouvelle mosquée. Nous prions Dieu qu'il y ait d'autres infrastructures de même envergure au Burkina Faso. Le projet de construction de la mosquée de vendredi se situe dans le cadre du renforcement des infrastructures sociales promis par le programme de développement intégré de la vallée de Saint-Mandini. C'est dans la quête d'un certain nombre d'infrastructures socio-économiques qui nous avons plaidé auprès de l'équipe de droit, notamment auprès du coordonnateur du projet de Saint-Mandini. Un certain nombre d'infrastructures, notamment les mosquées. Il a été notre courant de transmission à l'endroit du fonds Qatar Charity qui a bien voulu doter le cadre de concertation de cinq mosquées que nous avons réparties dans cinq villages. L'infrastructure érigée en plein cœur du village a une capacité d'environ 400 places. Elle est bâtie sur une superficie de 165 mètres carrés. Les autres villages déplacés et aussi bénéficieront d'un mosquée du même type pour la prière du vendredi. C'est tout pour le 19h de cette semaine que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter bon début de week-end. Bonsoir. Bonsoir.